Salut à toutes et à tous, c'est Arthur, ravi de vous retrouver comme tous les soirs à 18h pour la suite de notre carrière avec Nantes. Et on est dans le dur, on est dans le dur, oui, oui, on venait de perdre face à Rennes dans un match qu'on aurait pu gagner. On avait gagné face au Shamrock Rover, difficilement 1-0 après un nul face à Monaco. Alors si les dirigeants ne nous mettent pas trop de pression encore, ils sont encore contents de notre gestion, ça pourrait être terrible parce qu'on va enchaîner Shamrock, on peut gagner. Brest-Nice, Dynamo Kiev, après ça ira un petit peu mieux avec Clermont-Bragas, Reims, Ajaccio et Troyes. Il faut qu'on arrive à passer ce petit moment difficile qu'on essaie de grappiller quelques résultats et notamment face au Shamrock dans ce groupe F, groupe F dans lequel Dynamo Kiev ne doit pas perdre face à Braga pour nous arranger. Nous, on doit gagner face au Shamrock Rover. On a toujours la blessure de Ludovic Blas qui nous fait mal pour 3-5 semaines, mais on va essayer de tout mettre, de vraiment se la mettre avec ce premier match déjà du côté de Shamrock. Ensuite, on l'a dit, on recevra Brest pour un débit breton, un derby breton, un derby breton. Oui, encore une fois, Nantes, Bretagne, pas Bretagne. J'aime mettre de l'huile sur le feu, j'adore, je me régale. C'est parti, Shamrock Rover, Nantes en tout cas pour le coup. Là, il n'y a pas de derby, mais c'est un match content et très important pour la suite de la compétition européenne. Allez, Palois, Castelleto, Corchia, Merlin, Chirivella, Glouk. Et en attaque, on espère un peu plus de réussite parce qu'au final, ce qui nous manque, c'est un grand attaquant. On pourrait gagner les matchs facilement si on avait un meilleur attaquant, ce qu'on n'a pas, ce qu'on n'a pas malheureusement. C'est parti, mon Kiki, avec Manus. Manus, qu'est-ce qu'il fait ? Oh, mais c'est l'arbitre là ! Long dégagement de Manus, la tête de Palois, vers Marcus Coco, Coco, Chirivella, Oscar. D'ailleurs, je dois vous le dire, on est presque 60 000 sur la chaîne. Alors, je ne vous parlez pas, ce n'était pas encore à moller. C'est le moment, passez le cap. 60 000, on remplit quoi avec 60 000 ? On remplit beaucoup de choses, je pense, avec 60 000 personnes. Merci du fond du cœur pour le soutien, vraiment, de vous tous. C'est exceptionnel. Avant la sortie d'FM, Marcus Coco, Gana go ! Oh, il était hors-jeu ! Il était hors-jeu ! C'est insupportable, ça. Il ne fait aucun effort, aussi. On est encore en train de dominer, pour l'instant, Dynamo Kiev Braga. Il n'y a pas l'air d'avoir de victoire de l'un ou de l'autre. Korshia. Oh là 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 ! Il était magnifique. Il était magnifique, cette frappe, mais malheureusement, aïe, 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 il s'est sauvé par le gardien. Quatre tirs encadrés. Et toujours pas de but. Korshia de nouveau. Let's go ! Le premier but de Sébastien Korshia. Il est beau. Il est exceptionnel. Il fait plaisir. Oui, 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 oui. Oh là, c'est beau. Eh ben voilà ! Eh ben voilà, il faut le dire quand c'est bien. Eh ben là, c'est bien 1-0. Et on prendrait 6 points. Est-ce qu'elle veut dire qu'on serait devant Braga et devant Shrame Rockrover ? À deux matchs encore. On devra jouer face à Dynamo et face à Braga. Mais victoire là-bas serait quand même quelque chose de très très bien. Il faut penser qu'on a un match face à Brest. Donc si on peut faire tourner aussi assez tôt dans le match, on le fera puisque le match face à Brest va être très important pour la suite de notre championnat. Il faudrait qu'on ne perde pas trop de retard sur le milieu de classement avec Simon, l'ouverture. Gana go ! C'est mis en retrait vers Manus. Et petit stade du côté des Shrame Rockrover. Club irlandais si je ne me trompe pas. Club irlandais, fort plaisant à avoir joué. Mais quand même un peu en deçà logiquement de Nantes. Si on le voit. Manus, le ballon. Ouh là là, c'était Fayet. La train de sercepter avec Grace et le ballon pour Castelleto. Avec Coco. Coco l'ouverture. Vers Ganago, le contrôle est bon. Ganago, Ganago ! Et voilà Ignatius qui vient mettre le deuxième but. Qui nous permet d'être à l'abri. 2-0. On va peut-être pouvoir faire tourner un petit peu plus tôt que prévu. Mais en tout cas, ça fait plaisir. Let's go ! Ben voilà ! 2-0 quand on veut, on peut. On marque des buts. Ah, on restait sur Rennes où on n'avait pas marqué. Alors un clean sheet serait bien quand même aussi pour se rassurer un petit peu défensivement. Allez, là l'interception, elle ne sera pas avec Pickington. Pickington. Le départ avec Gaffney. C'est bien écarté sur le côté avec Faroujia. Dominique. La tête, c'est dégagé. Et c'est repris par Mostafa Mohamed avec Moses Simmons. Simmons pour Mostafa. C'est bien. Voilà, Shiri Vela. C'est bien. Il faut Oscar Glouk s'appliquer. Oui ! Non ! La finition, mon petit ! La finition ! La finition. Alors que je vois que je suis tout petit en fait en bas de votre écran. Je m'agrandis un petit peu. Voilà, je m'agrandis un poil. Le ballon pour Lyon ! La frappe et l'arrêt d'Alban. Et on est à la soit 56ème minute. On va faire les changements. On va faire 40-40 quarts d'air moment. Moussa Sisoko à la place de Marcus Coco. Shiri Vela, Vanden Boomen. Et Oscar Glouk, Mutusami. Mutusami, on va échanger les deux. Ouais, il faut que je fasse tourner 4 changements parce qu'il y a le match face à Brest. Brest n'a pas d'Europe et Brest va être frais dispo pour le match. On tient toujours le clean sheet avec Branco. La tête et le pénalty ! Hop, 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 hop. Le pénalty qui est en train d'être... Oui, le pénalty, c'est ce que je vois. C'est ce que je vois, c'est un pénalty accordé. C'est un pénalty accordé. Avec, j'ai bien l'impression, Mostafa Mohamed. Le missile pour le troisième but. Très bien. Très, 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 très bien. Kader Bamba. Non. Kader Bamba à la place de Ganago. Et j'ai pas trop de défenseurs, donc il va falloir faire tourner. On va mettre Mohamed Hachi sur le côté. Cinquième changement, soixante-quatrième. Il nous peut faire tourner. Il y a 3-0, même si on prend des buts maintenant. Tout ira bien. Voilà, le but, oh non, c'est au-dessus. 3-0, net et sans bavure. Et pour l'instant, Braga, match nul face au Dynamo. Avec le ballon pour Bourque. La frappe, Alban Lafon qui va dévier ça. Et 68ème minute, on est un petit peu en souffrance. C'est normal, on a fait les changements. C'est normal de souffrir. Avec Birne. Mais c'est pas Richard Birne ça quand même, non. Non, non, ça peut pas être Richard Birne. Non, Richard Birne, non. Non, 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 ça peut pas être Richard Birne. Avec le ballon, 71ème minute. Avec Palois. Palois, faut pas la perdre. Avec Quentin Merlin. Quentin Merlin qui, oui, j'aurais peut-être dû les sortir aussi. Avec Bamba, Bamba. Bamba ! C'est pas possible ! Et Mostafa Mohamed qui va la mettre au fond. On va vraiment ralentir le jeu. On va vraiment ralentir le jeu. Jouer le ballon dans la surface. Passe axial, on va laisser comme ça en transition. Regrouper haut, rester en place, ralentisser le rythme. Et sans le ballon, tranquillou. Voilà, on va essayer de se poser un petit peu. 4-0 et de ralentir le rythme du match. On avait 53 possessions de balles. On espère en avoir un petit peu plus à la fin du match. 51, non, on est plutôt en train de perdre. Branco, Van den Moomen. La tête là-bas ! La reprise, Kader Bamba. Peut-être pour le 5-0 qui sera notre plus belle victoire cette saison. J'ai l'impression que ça va être Varen. Non, il y a but. Il y a but. Quel coup franc de Branco. Et la frappe de Kader Bamba. Ok, bah là ça va faire du bien. Ça, ça va faire du bien au moral de gagner comme ça 5-0. Si on arrive à ne pas prendre de but. Branco, Van den Moomen. La tête ! Et le but de Nico Palois. Jeu 7 et match. 6-0, 6-0, 6-0. Pan, pan, cucu. Alors là, on peut le dire. Et peut-être qu'en connaissant de mieux en mieux la tactique, on aura aussi de mieux en mieux des résultats de mieux en mieux et de plus en plus de réussite. 6-0. C'est la plus belle victoire que j'ai faite sur ce FM. Et il est beau, le match. Il est très très beau. Et c'est vrai que ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Et là, on peut féliciter tout le monde. Voilà. Ça, c'est cool. Allez, on va continuer. On va se reposer aussi. Parce qu'il y a le match face à Brest qui arrive. Directement, on joue le 13, on joue le 16, on rejoue après. Et rapport sur le site Brest 3. Attention à Slimani qui fait peur. Slimani, 10 matchs, 4 buts. Strasbourg face au LOSC. Et Montpellier, toujours premier de cette Ligue 1. Ok, on va aller en entraînement. On va encore les féliciter. Guessant. Ouais, c'est bien. Et en plus, on retrouve le moral. C'est ça qui est bien dans FM et qui peut te faire aller vite. C'est le moral d'un jour à l'autre. En fait, ça change tout. Si tu t'entraînes bien, si tu joues bien, si tu gagnes des matchs, ça change tout. Ça change tout. Par contre, Glouk, il en est où là ? Branco Vandenbumen. Content. C'est bien. Rémi, Marcus Coco, on va le féliciter aussi. C'est un titulaire. Et puis, je suis arrivé là, je vais le féliciter. Ah si, Glouk, c'est bien entraîné. Il est là. En 7,95. Voilà qui est bien. Et il commence à bien connaître le... Allez, Montpellier, 25 mois. Ils commencent à bien connaître le schéma tactique et leur poste. On le voit d'ailleurs ici à chaque fois. Mais c'est important d'avoir ça. Très bien connu. Et quand il y a la sélection d'équipe aussi, on voit où on en est. Hop, on va envoyer les trainers adjoints. Stade Brestois à domicile. Ils sont 16e. Et Moussa Sisoko blessé 3 à 4 joueurs. Ah, c'est dommage. Ça nous enlève vraiment un grand joueur au milieu en termes de rotation. Allez, le Stade Brestois, on a un PSG OM aussi. Avec victoire 3. Buts à 1 avec un triplé de Neymar. Un triplé de Neymar. Un triplé de Neymar. Et bah, qu'est-ce que tu veux. C'est comme ça. Et Montpellier va jouer face à Lens. Et Montpellier qui est 2e actuellement. 111 qui reprend entraînement complet. Expectation le nul. Un nul. Moussa Sisoko, on va mettre ça. Evan Guessant, on va le mettre aussi dans le groupe. On va mettre à la place de Rémi qui n'a rien à faire là. Sisoko, Mepiou. Non, on va être bon. On a quand même des joueurs qui sont un peu fatigués, notamment Korshia. Après, si je mets 111. Ouais, si je peux mettre 111. Et Giroto peut-être à la place pour essayer de mettre un petit peu de 209. Calendrier. Allez, on a une victoire. On n'a jamais, si on avait enchaîné deux victoires d'affilée. C'était en début de saison. C'était en début de saison. Et depuis, pas grand-chose. Auxerre qui gagne face à Nice. Allez. La Ligue 1. Et on le voit là, ils connaissent tous le poste. Vous voyez là, c'est la connaissance du poste. La connaissance tactique des joueurs pour le poste est vraiment très très bonne. Et ça va nous faciliter un petit peu la tâche, je pense aussi. Et notamment face à Brest à domicile. Allez, je veux un maximum de supporters. Je veux un maximum de supporters ici. Allez, 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 allez. Benga, benga. Oh, y aï 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 aï. Il y a FC Nantes-Brest. Mohamed Ganaglouk. Simon Chirivela. Et à droite, on a du très 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 lourd. Allez. Slimani Cardona. On veut du beau. On veut du beau. Voilà, on veut du beau. On veut du beau. On veut du beau. Aï 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 aï. Match face à Brest. Match face à Brest. Le nul est attendu par les supporters et par le board. Pour moi, c'est une victoire. Il nous faudrait remonter un petit peu. Et à 18 points, on se rapprocherait un peu de l'Europe. Alors l'Europe n'est pas un sujet en soi, mais plutôt une sécurité, une marge. Parce que si on continue en Europa League, si on venait à continuer notre parcours européen, il faudra avoir des points d'avance pour pouvoir gérer l'après-coupe du monde. Le ballon qui va être récupéré. Non, Euronen. Le ballon récupéré par 111. 111 de retour de blessure. 111 le mauvais ballon. Et ce sera redégagé. Simon avec Palois. Palois qui pose le jeu. Il attend. Je suis arrivé là. Palois. Palois vers Merlin. Merlin, le bon ballon. Vers Mostefa Mohamed. Il a laissé peut-être le ballon. Et attention à la contre-attaque. Mais c'est récupéré par Oskar Gouk. C'est de nouveau perdu. Avec Fadiga. Caillou Fadiga. Fadiga côté droit. Le ballon pour Pierre Esmelou. Esmelou bon ballon pour Cardona. La frappe. Et le but. Trop d'erreurs techniques. On conduit à ça. Et ouais. Mais c'est terrible. C'est terrible. Beaucoup trop d'erreurs. La passe de Esmelou. Elle est incroyable. L'appel est bon. Et là on voit. Palois et Giroto sont submergés par les Brestois. Et on est mené 1-0. Terrible. Terrible, terrible, terrible. Putain mais c'est pas vrai. 15 points. Bon on n'est pas en danger à 15 points. Mais quand même là. Si on perdait ce match c'est dommage. Allez. Quentin Merlin. Pourquoi pas les coups de pieds arrêtés. Pourquoi pas les coups de pieds arrêtés. Mostafa. Mostafa pardon Mohamed. Qui la met à côté. On va en demander plus. 15-7 cadré. 1-25. Et on n'est pas capable de mettre et gagner. Oh là là. Quentin Merlin. Attends je vais mettre pause. Engagez-vous moins. Attention le ballon avec Pierre Lesmelou. Faut pas prendre de rouge. Engagez-vous moins. Le ballon pour Cardona. Palois qui va récupérer. Palois pour Giroto. Giroto. Palois. Voilà c'est bien. Avec Simon. Moses Simmons. Le petit ballon par-dessus pour Oscar Glouk. L'Oscar Glouk. Magnifique. Magnifique Oscar Glouk. Le bon ballon et le bon contrôle d'Oscar. C'est mérité. Magnifique. Magnifique. Très très bien joué. Déjà la passe de Simon. Elle est très intéressante. Là ça se gêne un petit peu. Mais heureusement Oscar arrive à la contrôler Poitrine. Il laisse rebondir. Frappe pied gauche. Il a les deux pieds. Oscar Glouk. Et ça permet de dégaliser un partout. 4 tirs de cadré. 18 tirs. 9 cadré. Il y a quand même une domination sans faille. On permettrait peut-être même de mettre le deuxième but avant la mi-temps. Avec Bizeau qui va dégager son camp. La tête avec Ganago. Oscar Glouk. Il va se présenter seul. Oscar Glouk le dribble du gardien. Et le but vide. Magnifique. Et ça fait 2 buts à 1. Et juste avant la mi-temps. Oh oui. Il va rester mené. 21 tirs de cadré. Oh on domine là deux fous. Là on domine deux fous. C'est exceptionnel ce qu'on est en train de faire. Il faudrait faire attention quand même au carton. Ce serait dommage de prendre un jaune. Mais quant à Merlin. On va mettre Charles Traoré. Et Giroto. Je vais mettre Castelletto. Deux changements. J'aime pas changer la défense. Mais j'ai trop peur du carton rouge. Le ballon pour Oscar Glouk. Oscar Glouk. Le ballon. Frande pour Ganago. Qui fracasse la barre transversale. Et ça va rebondir. Devant la ligne de but. Aïe 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 aïe. 111. Le ballon pour Marcus Coco. Coco. Il est dépassé. Le petit centre. La tête. Coco. Le ballon pour Chirivella. 111. La tête d'Oscar Glouk. Juste à côté. Il est en train de nous faire un match incroyable. Et on domine. 49ème minute. Beaucoup d'action. Et cette tactique. Il commence à faire ses preuves. Je l'ai testé sur Twitch. Ça marche bien. Oh. La boulette. Crucifié. Crucifié. Incroyable le but. Biseau qui fracasse le défenseur. Et Ganago. J'ai été à deux doigts de le rater heureusement. Trop court le défenseur. Et but. Aïe. 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 111. Ganago. Allez. Alban la font 3 buts. 52ème minute. Qu'est-ce que ça fait du bien de gagner des matchs. De marquer des buts. Et de jouer bien avec le ballon. Ah. C'est mal donné. Il y a une deuxième chance avec Simon. 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 Moses Simons. 4 buts 1. Et ça fait 10 buts. En même pas 140 minutes. Ça fait plaisir. Ah. Ça fait plaisir. Je me félicite là. Bah dis donc. Eh bah dis donc. Qui aura cru qu'après les défaites qu'on vient de faire. Qu'on puisse si bien jouer. Avec Fadiga. Et on était mené 1-0. Et voilà que maintenant on est beaucoup mieux. Oh. Simon. Oh les boulettes défensives. Oh les erreurs défenses. C'est pour ça que la tactique est forte. Je pense aussi. Parce que ce haut pressing fait qu'il y a beaucoup d'erreurs. Il y a beaucoup d'erreurs. Kader Bamba. On va le mettre. Et on a déjà fait 4 changements. On se fera une dernière session. 5 buts à 1. Après le 6-0. Est-ce qu'on peut en caler 6 à Brest ? En tout cas. On est même parti. 111 avec Ganago. Ganago 111. Le ballon pour Castelleto. Castelleto par-dessus. Coco c'est pas abandonné. Magnetti. Cardona. Le ballon pour Slimani. Petit ballon pour Péralage. La frappe pied gauche à côté. Il n'y a aucune conviction. C'est une frappe en manque de calcium. Je dirais même peut-être une calcium aiguë de la part du joueur de Brest. C'est le petit ballon par-dessus. C'est dégagé avec Slimani. Repasser derrière Euronen. Mais c'est rendu. Santos Branco. Oh le tacle. Il était limite là monsieur l'arbitre peut-être. Non ? On repasse derrière avec Alban Laffont. Palois. Palois. Le petit ballon par-dessus. Oh l'erreur ! Oh mais Ganago applique-toi ! Clique-toi ! C'est Marcus Coco qui est fatigué. On va être Moutou Samy. Écoute. 5 buts à 1. On peut faire tourner. On a un match 30 tirs 15 quadrées. Alors soit Brest est très nul. Soit on est vraiment très très bon. Et on commence à dominer notre sujet. En tout cas marquer 5 buts en championnat. ça nous ferait 18 points. A 4 points de lance. A 4 points de l'OM. C'est pas mal. Allez 88ème minute avec Pierre Lesmélou. Pierre Lesmélou. Le ballon dégagé. Avec Erel. Et la boulette de Laffont. Mais à Laffont. Il est tout mou. Il est tout mou. Il est tout mou. C'est pas possible ça. 34 tirs. 17 quadrées. Attends mais on joue en positif. Bien joué les gars quand même. Très très bien joué. On a fait 37 tirs. J'ai même eu un succès. Tirs à gogo. Vous avez dépassé les 5 dix g dans une rencontre. Ah ouais. On a dépassé les 5 dix g. Alors récupération physique non. On va mettre vraiment un jour de repos. Carandré on va vraiment se reposer. Physique repos. Et j'ai fait vraiment une semaine très light. Parce que on a redynamoqué avec Clermont. Donc là on va pouvoir reposer un petit peu les organismes. Avec Simon. qui est plutôt pas mal. Le Nigérian. 10 tirs. 3 buts. 3 tirs cadrés. Quand Ter Merlin sera suspendu. On mettra Charles Traoré. Meupillou. Guessant qui sera pas disponible. Pourquoi ? Ne peuvent pas jouer contre leur club par an. Ah oui. Comme il est périté par Nice. J'allais dire. C'est pas l'Europe. Mais oui effectivement. Nice à l'extérieur. Va pas être un match facile ça. Mais bon. On va voir. Merlin qui sera suspendu. Ça arrive. Montpellier qui perd 1-0. Montpellier qui perd 1-0. Et du coup on se retrouve bien à 4 points de l'OM. OL. Lorient. 5 points de Rennes. Et le championnat est très serré quand même. Et on garde 4 points d'avant sur la 11ème place de Monaco et de Clermont. Ce qui est plutôt bon pour nous. Info Club. On en pense quoi là de la vision du club ? On est en B-. B- c'est ok. B- c'est bien. Prestation en match. On est en A+. On est pas mal. Les supporters sont contents. A part le match face à Rennes. Forcément. Très déçu face aux grands rivaux. Mais c'est bon. Les supporters. On est toujours en footix à 16%. Et influence modérée. Ils sont déçus. Être compétitif face à Rennes. Ouais. Mais on a quand même été compétitif là les gars. Je suis déçu. C'est vrai que moi aussi j'aurais bien aimé. J'aurais bien aimé les gagner. Mais bon. Ça s'est pas passé comme ça. Player of the week. Allez. Simon. J'y réveille là. Qu'est-ce qu'il y a ? Il veut discuter. Non mais après si Pedro veut partir. On n'est pas contre. Mais bon. Il est quand même un élément important. Sidami Branco sur le banc. On a une équipe qui tourne. C'est quand même assez bon. Mais bon. 6,5 millions. 6,9 dollars. L-16 à Sébastien. On verra à ce moment-là. Rocco Simic. Il nous est proposé. 19 ans. Ouais. C'est pas mal. Almeria. Ouais. Almeria. Il y a un joueur que j'aime bien aussi. Qui s'appelle Milinkovic. à Marco Milinkovic. Blessé 3 cette semaine. Rapport. Ouais. Je veux une semaine dessus. J'aime bien le joueur. Mais bon. Il s'est blessé. Je ne sais pas s'il se blesse souvent. Mais en tout cas. Il est très intéressant. Je vais aller le voir. Il a surtout un intriguant. Les recommandations qui tombent. Ligue 2, Ligue 1, France, Pépite. Il a de la pépite trouvée ou pas ? Moirem Ouskovic. Ah. 19 ans. Un autrichien. C'est pas mal. D'un mètre 80 là. J'aime bien l'idée de faire des belles petites recherches. D'ailleurs en termes de recherche. Je vous ferai un tutoriel très très vite sur la. Comment bien setup les recherches de joueurs. Suivant ce que vous cherchez. Bien sûr. Suivant ce que vous cherchez. Ça peut être intéressant de setup les recruteurs. parce qu'avoir des recruteurs et mettre en place les recherches très rapidement ça permet quand même de tomber sur des joueurs de grands talents. Notamment. Tu vois là. Luka Reichel. Bon on l'avait vu. Mais Luka Reichel. Très 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 bon. A plus le type est très bon. Luka Reichel. Si vous connaissez bien sûr. Grand joueur de notre save l'année dernière. Luka Reichel. Nice. Huitième. Quentin Merlin qui s'entraîne bien. Le problème c'est que. Suspendu le type. Suspendu. Mais il progresse Quentin. Il a 20 ans. Pas mal. Lafon est observé aussi. Southampton. Le problème d'un transfert de Lafon. Encore une fois. Je ne suis pas contre le vendre. Mais il va falloir trouver bien mieux. Il va falloir trouver bien mieux. Et ça. C'est toujours compliqué. Mais je ne suis pas contre. Quand on voit le niveau. Pas ouf. Landreau est quoi pour l'instant ? Juste un entraîneur au chômage. Il ne veut pas être entraîneur des gardiens. Putain entraîneur des gardiens. Il est catastrophique. Et entraîneur adjoint. Il ne veut pas être entraîneur adjoint. Non, ça ne l'intéresse pas. Ça ne l'intéresse pas. Karim Ziani, justement. Stéphane Ziani. Pas Karim. Mais Stéphane Ziani. L'entraîneur de Nantes 2. Que j'ai vu d'ailleurs. Je suis allé voir un match de Nantes 2. J'ai vu Stéphane Ziani. Et Karim. Et son fils. Je crois qu'il y a son fils. Qui joue aussi, Ziani. On nous propose quoi ? Une compétition amicale ? C'est non. C'est non. Il faudra vraiment tout gérer. Un à trois jours pour Quentin Merlin. Sans regret. Il n'aurait pas été disponible pour le match. Au GC Nice. Et Dinamo Kiev à l'extérieur au prochain. Ça nous met pas mal de pression. Parce que si on perd ce match-là. Et que Braga gagne. Il nous repasse devant. Et en nous repassant devant. Eh bien, au groupe F. Ils auraient huit points. Il nous faudrait une victoire face à Braga. Ça serait victoire obligatoire face à Braga. Ouh, 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 ouh. Ouh, ouh, ouh. Expectation défaite. Espère que l'équipe continuera à adopter un style de jeu qui fait grosse impression. Espère que Luan Doucet reviendra suite à sa blessure. Bon, ils espèrent qu'on va perdre. Enfin, ils attendent qu'on perde. C'est logique, hein, quand on est face à un si beau truc. La classe de Lousa. Watford nous devra 230 000. Ok. Lousa le Marocain. Bah écoute, c'est parti. Moi, je dis pas forcément qu'on va perdre. Je... Attention, Fabien 111. On va remettre Korshia. Je dis pas forcément qu'on va perdre. Avec Sisoko le retour aussi. Tac. Là, ok. Non, je me dis qu'on peut faire quelque chose de pas mal. Je me dis qu'on peut faire quelque chose de pas mal. On a montré du très, très, très bon niveau face au Chamroix. On a montré du très, très bon niveau face à Brest. On peut peut-être voir face à Nice. On peut les surprendre. Est-ce que je me mettrais pas juste en équilibré ? J'ai l'impression que la mentalité d'équipe joue beaucoup. La mentalité beaucoup est très importante. Donc, à voir ce qu'on va laisser. Ganago Glouk. Glouk, quand même, qui est très, très bon. Et qui a fait deux matchs exceptionnels. Le match, Nice est juste devant nous. Trois points. On pourrait leur passer devant si on gagnait ce match-là. Je pense pas que ce sera une victoire. Mais si on essaye, en tout cas, on va jouer crânement notre chance. Avec Oskar Glouk, le corner, la tête et le but de Mostafa Mohamed. Oui, messieurs, dames, c'est le but. Et il fait plaisir. Ah ben voilà ! Punaise, quand ça roule un peu dans ton sens, ça fait plaisir. Très, très beau corner. La tête de Mostafa. Barre transversale rentrante. Et les corners qui sont en train vraiment de bien marcher. On les a bien remis. Pas lois. Le ballon pour Travouin. On passe derrière pour Alban Laffont. Allez, Giroto. Pas d'erreur, Giroto. D'ailleurs, on n'a pas remis Castelletto, c'est vrai. Mais le ballon pour Oskar Glouk. Il s'est faufilé. Il peut la mettre. Et il n'hésite pas. Et c'est l'homme en forme en ce moment à Nantes. Il profite de la blessure de Ludovic Blas pour s'imposer quel but. Oh oui. Oh oui. La frappe est très belle. La frappe est très belle. Et ça fait 2-0. Et attention, on a peut-être trouvé la formule magique. La formule magique a peut-être été trouvée. Bryan. Oh là là, avec Barclay. Barclay. Il a frappé le but. De Rose Barclay à bon la fond qui n'est pas décisif là-dessus. C'est au premier poteau, mec. Tu dois l'arrêter. Aïe, 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 aïe. Allez, dommage. Ce n'est pas grave. On continue à jouer. Continue. On est bien. On gagne. Ce serait quand même une victoire intéressante. Mais bon, de 2-0, on passe à 2-1. Pas la même histoire. Todibo, le dégagement. Traoré qui jaillit avec Simon. Le ballon pour Mostafa Mohamed. Mostafa Mohamed. Oscar Glouk. On était pas un de la récupération. Attention à Andy Delors qui part avec Gaëtan Laborde. Les deux anciens Montpellier 1. Gaëtan Laborde. Le tacle est évité. Gaëtan Laborde. Le ballon pour Barclay. Il est passé. Le ballon pour second poteau PP. Le 2-but partout. Et le 2-but partout. Ouais, ça dégoûte. Ça dégoûte. Aïe, 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 aïe. On n'est pas bon. Et attention, Ramsey. Le corner. Enfin, le coup franc, pardon, avec Andy Delors. Qui va remettre à Ramsey. Ramsey qui va aller provoquer par-dessus. Gaëtan Laborde. Ça passe pas loin. Ouais, ça va pas. Ça va pas, ça va pas, ça va pas. On a fait un bon début de match. Mais derrière, c'est horrible ce qui s'est passé. Peut-être en équilibré. Essayer d'être un peu plus sur la défensive. On va voir dans quel état ça va influer les prochaines actions. Avec Corchia. Ganago. Faut pas la perdre. Faut pas la perdre. Voilà, Corchia, faut pas la perdre. Giroto fait tourner. Faut tourner. Faut tourner. Giroto. Hop, hop, hop. La perte de balle. La perte de balle avec Delors. Delors, le ballon par-dessus pour Nicolas Pepe. Le but. Et le but. Nicolas Pepe, 3-2. Et on est mené 2-0. Et on est mené 3-2. Vraiment horrible. Vraiment horrible comme match. On va se remettre en positif. Putain, mais les gars. On était bien. On mené 2-0. On mené 2-0 à la 13ème. Traoré. Le ballon pour Chérivela. Marcus Coco. La frappe, la barre. Il y en a trop des barres. Le petit ballon par-dessus. Il est hors-jeu. Avec Moses Simon. Ce n'est pas fini. Le second poteau. C'est fini. C'est fini. C'est fini. C'est fini. Aïe, 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 aïe. Pas mal de carton aussi. Coco, on va mettre Sisoko. 111 à la place de Sébastien Corcia. Palois. On va mettre Castelleto. Et Branco Vandenboumen à la place de Chérivela. 5 changements. 4 changements, pardon. Assez tôt dans le match. J'espère insuffler un second souffle. Mais c'est vrai que je suis un peu déçu, là, de ce qui se passe. 64ème minute avec 111. Le ballon pour Branco Vandenboumen. 111. Branco. 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 Mais non ! Skarklook ! Oh là 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 là. Mais c'est terrible de ne pas mettre ça au fond. Oh là là. Oh là là. Catastrophe. Et Nicolas Pépé. Le ballon. Avec Todibo. Derrière. Oh, c'est donné à Pépé. La frappe est contrée. Le contrôle. Diop. Diop. Et faute. Faute et pénalty. Bon, bah écoute. On aura été nul. On aura été nul. Oh, on aura été nul. Tu mènes 2-0, t'as pas le droit de perdre 4-2 comme ça. Pénalty accordé. Et Nicolas Pépé. L'arrêt d'Alban Laffont qui nous laisse en vie. L'arrêt d'Alban Laffont qui nous laisse en vie. On va encourager. Alors peut-être. Avec Branco Van Den Moomen. Le ballon second. Poteau, la tête est dans les bras de Kasper Smeichel. La tête était très très belle. Attention au dégagement de Kasper. Il va dégager au loin. Il faut être solide. La tête avec Traoré. C'est bien. Avec Oscar Gluck. Ouais, le bon ballon pour Bamba. Bamba par-dessus. Pour Mostafa Mohamed. Il s'est raté. Non, mais c'est pas possible. Mais appuyez votre frappe. C'est insupportable. Aïe, 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 aïe. Il y a envie de canner là quand je vois ça. Oh, le nombre d'actions ratées. Oh, il avait dribbler le gardien. Il avait juste à la mettre au fond, Mostafa. Avec Traoré. Le ballon Bamba sur le côté. Plus la vue. Castelletto. Bamba. Traoré. Oh, la perte de balles. Oh, la perte de balles. Diop et le ballon retrait. Pépé but. Oh, mais c'est... Ça dégoûte. Ça dégoûte. Ah ouais, ça dégoûte. Non, mais ça dégoûte. Traoré nu. Il nous a fait que des conneries. Aïe, aïe, aïe. Ah, ça dégoûte. 80e minute et 4 à 2. On aurait pu... Ah, c'est mérité. Ils avaient le penalty. On l'arrête. Derrière, on n'arrive pas à la mettre au fond. Et ben voilà, tu payes cash. Mostafa Mohamed. Mostafa Mohamed. Change de côté. Sisoko. Sisoko, Branco. Et ça va s'envoler. Largement au-dessus. Largement au-dessus. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Allez, 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 allez. On en ratait 2-28 d'expected goal. C'est pas mal. C'est encourageant. Mais on ne peut pas se satisfaire, en fait, de ça. On ne peut pas se satisfaire de perdre des... Des matchs comme ça. Tu mènes 2-0. Peut-être que moi aussi, je dois passer en prudent quand je mène 2-0. Que je dois avoir une tactique un peu plus défensive. Il faut se remettre en question. Ça ne peut pas être que ce qui se passe dans les matchs. C'est bien. On est intéressant. On a joué face à une grosse équipe de Nice. On perd. Il y aura Dynamo Kiev, Clermont-Braga demain. Finale des matchs d'Europa. On verra si on continue l'aventure. Je l'espère, en tout cas. Et on va arriver vite sur... Eh bien, le... Comment dire ? Le mercato, après. Je vous souhaite à tous, en tout cas, une très, très, très bonne soirée. On se retrouve demain à 18h pour deux matchs d'Europa League. Et le match face à Clermont à domicile. On est 9e en Ligue 1. 18 points. On est à notre place, j'ai envie de dire.